Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr Alors ce lundi 16 janvier il n'y aura pas de course du côté de Vincennes malgré le meeting d'hiver qui bat à son plein et on aura donc deux réunions, une à Rouen et une à Nantes, un Rouen-Mocanchy et l'autre à Nantes, moi je me suis dirigé vers Nantes avec bien entendu les trotteurs, la réunion 3 et puis la 7ème course du programme, le prix Royal Dream réservé à des 7 ans n'ayant pas gagné 88 000 euros, 12 concurrents au départ, 3000 mètres à parcourir le parcours de longue haleine de la piste de Nantes et je n'ai retenu qu'une seule candidature, c'est celle du numéro 12, Gamélia Dulupin, c'est la plus riche au départ elle découvre vraiment un engagement très favorable, elle est déférée des 4 pieds, vous le voyez elle est un peu plus assagie que par le passé avant elle se montrait régulièrement fautive, notamment en début d'année, là c'est vraiment beaucoup mieux j'ai l'impression ces derniers temps les lots sont bien composés à chaque fois, là elle battait Gagnon Brickville, un concurrent que j'aime beaucoup Gitano Diak également, voilà, regardez là encore, Dianette Marzy qui vient de courir un quintet de belle manière avec Eric Raffin donc vraiment elle a des lots à faire valoir, regardez, Graal du Trésor, elle n'a pas pu l'inquiéter mais Graal du Trésor c'est un sacré concurrent également et du coup voilà, je vous l'ai dit, elle a été battue régulièrement par des concurrents qui ont de la qualité là vraiment j'ai l'impression que c'est la plus riche qu'elle découvre vraiment un lot à sa portée et avant le coup je pense qu'elle est vraiment capable de l'emporter, en tout cas je ne la vois pas sortir du podium quoi qu'il en soit, c'est pour ça également que je vous l'indique, enjeu simple, gagnant et placé chez notre partenaire The Turf, de mon côté ce sera à jouer 1€ gagnant et 3€ placés donc voilà, le 712 Gamélia du Lupin en réunion 3, ce sera le pari du jour ce lundi 16 janvier on va faire un petit point sur ce qui s'est passé les deux dernières fois ce n'est pas très bien passé, vendredi, je vous indiquais Hotline de Carcy, j'étais vraiment déçu de sa tentative elle termine 5ème, ce n'était pas transcendant, franchement je m'attendais à mieux de sa part surtout pour une jument qui venait de courir semi-classique au Tromonté elle avait couru à l'attelage précédemment mais c'est vrai que vu ce qu'elle avait montré au Tromonté pour moi elle devrait finir dans les 3 premières et c'est vrai que ça n'a pas été le cas c'est assez décevant de sa part et puis samedi malheureusement on n'a rien vu avec East Lovely of War qui est parti au galop, voilà, elle a perdu toute chance au départ donc malheureusement c'est assez frustrant parce qu'on n'a pas pu la juger mais bon, elle était favorite, elle faisait partie des juments en vue et je pense qu'elle aurait vraiment joué un premier rôle, il faudra la reprendre en confiance moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne Youtube en cochant la petite cloche voilà, vous savez nous sommes également en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous remercie une nouvelle fois de m'être fidèle et d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures d'ici là je vous souhaite de bonjour à tous, bye 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 Merci.